Et bonjour, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous aviez posées tout simplement sur la FAQ Donc la foire aux questions et projets de 2023, il n'y a pas eu tant de questions que ça Donc d'un côté ça permet aussi d'avoir une vidéo plus courte, enfin je crois, on va voir, en fait ça dépend des questions J'ai essayé de ne pas trop me spoiler, voir un petit peu les... bon j'en ai vu quelques-unes mais bon on va attaquer ça Commençons, on va faire de la plus vieille à la plus récente, allez c'est parti pour valoriser ceux qui avaient répondu direct Donc, commençons par... bon c'est une observation mais mon chef qui répond, le format short serait très bien j'avoue D'ailleurs ouais, ça peut être intéressant aussi d'utiliser cette foire aux questions pour en parler un petit peu Mais n'hésitez pas à me donner vos avis concernant les shorts, vraiment, je suis à ma troisième short à l'heure actuelle où je fais cette vidéo Pour le moment, si vous regardez, il y a une thématique commune, c'est celle de Warcraft 1 On a des vidéos prévues sur Warcraft 1 et qui arriveront dans l'année Notamment une, vraiment l'histoire de Warcraft 1 que j'avais évité pendant très 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 longtemps Pourquoi ? Parce que je me disais que Sam Vostok avait fait une super vidéo dessus Mais on va attaquer les choses sous un autre angle Ce qui nous permettra en fait de faire notre propre vidéo sans que je marche sur les plate-bandes de Sam Que je respecte beaucoup et je vous conseille bien sûr d'aller voir ces vidéos En attendant, on a aussi une autre vidéo de Warcraft 1 où là on fera quelque chose d'un peu plus historique Alors, mauvais choix de mots D'un point de vue plus historiographie Dans l'idée d'avoir un petit peu la... Enfin plus bibliographique même parce que l'idée ça va être de comparer un peu les anciennes sources De voir ce qui a été modifié, ce qui a été changé, ce qui est resté, etc. Donc ça, ce sera une analyse un peu plus, une sorte de vidéos anecdotes En mode, regardez ça, hop, ça a disparu, ça c'est toujours là, ça c'est toujours là, etc. Et donc ça, c'est un exercice qu'on doit faire pour préparer la vidéo Je me suis dit, ça peut être intéressant que vous ayez toutes ces anecdotes Qui ne pourraient pas marcher dans une short Mais bon voilà, du coup les shorts autour de Warcraft 1 Ça permet de préparer un peu le terrain pendant qu'on travaille tout ça Ensuite, je serai moins dans les thématiques Je serai plus en mode, bah tiens, il y a tel sujet qui me donne envie Je vais parler de ça pour les anecdotes Voilà, j'en profiter, c'est pas une question mais j'en profite Bonne année Malgame, merci encore pour ton taf Et merci beaucoup, et j'espère que le début d'année Se passe bien pour vous tous, évidemment Alors, je serai cette meilleure année de 2023 Merci vraiment pour toutes ces vidéos Sur les Twitch, je serai avec Eva aussi pour 2023 Du lore et du rire, c'est tout ce qu'on souhaite Des bisous, merci Céline Geolas pour tous les messages D'ailleurs, que ce soit sur Facebook C'est super gentil, toujours très très gentil Je t'ai vu commenter aussi sur les vidéos d'Eva Et aussi toujours pour dire des choses très gentilles Merci pour la vidéo, mais pas de soucis Gergal, et t'aurais pu poser des questions Faut vraiment pas avoir peur sur les foires aux questions N'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois Alexandre, merci pour tes vidéos, le travail que tu fais Avec Eva sur les vidéos de lore, de Warcraft et Wo Content d'apprendre que Babou Linork revienne Oui, j'ai du retard d'ailleurs J'ai du retard sur Babou Linork Il y a beaucoup de vidéos On n'a pas encore fini les vidéos de Shadowlands Il y a celle d'Arta, Snerzoul et tout Qui est toujours en cours Qui est toujours planifiée Encore une fois, c'est juste qu'il y a des priorités On va dire d'actu qui reviennent Mais oui, ça, ça arrive Il y en a une sur Uther aussi qui est prévue Donc j'aimerais qu'on boucle ça Sachant qu'en parallèle, je dois quand même travailler sur Diablo Que je ne fais pas encore Et il faudrait que je fasse absolument En gros, j'ai pas mal de trucs sur le feu Donc forcément, on peut mettre un petit peu de temps Mais oui, Babou Linork revient Il faut que... En plus, c'est Wotelka Cette extension est faite pour lui Question sur la vidéo que tu fais prévue sur Wod Est-ce que tu prends du plaisir à refaire les quêtes ? Comme quand on regarde un nanar et qu'on se marre tellement c'est naze Merci encore pour tes vidéos Alors, le petit défaut, je dirais C'est qu'avec Eva, on n'a pas pu avoir... Parce que maintenant, pour ceux qui ne le savent pas Les soirées l'or sont sur la chaîne YouTube d'Eva en replay Ce qui est vachement intéressant, ce qui est vachement cool Le truc, c'est que du coup J'ai... Je pense que c'est vachement plus intéressant Pour voir un petit peu comment on fonctionne et autres Si vous ne pouvez pas être en live, bien sûr, généralement c'est le vendredi et le samedi soir En l'occurrence En fait, moi, je n'avais pas fait les quêtes de Wod En tout cas, pas de manière aussi soutenue Aussi travaillée, aussi académique Aussi rigoureusement, on va dire J'avais... Parce que Wod, Draenor, Alternative C'est vraiment une zone pour Pex très facilement Pour monter en niveau très très rapidement Donc, j'avais fait des trucs Notamment, Ombre Lune, Shadow Moon Et Frostfire Ridge Donc, crête de givre-feu Et au final, en ayant fait les deux C'est vrai que je connaissais quand même des trucs Mais pas dans le détail autant Et donc, personnellement, je suis dans la découverte Comme je le dis souvent J'avais pas... Enfin... Cataclysme Cataclysme Mist of Pandaria Et World of Draenor C'est les trois extensions sur lesquelles J'ai vraiment eu que très 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 peu de percussions Donc, c'est celle que j'ai bossé le plus Puisque j'avais un gros retard Alors, j'avais suivi le lore de l'extérieur Mais de l'intérieur, comme ça, j'avais pas forcément... Pas forcément... Donc, non, je les ai faites pour la première fois Même si, voilà, les cinématiques et tout Je les avais vues Et donc, mais bon, il faut toujours voir le contexte Voir un petit peu la progression Le suivi des quêtes Le suivi des personnages Le traitement des personnages Leur arc narratif et tout Et est-ce que, du coup, je prends plaisir à refaire les quêtes Que j'avais déjà faites ? Non Est-ce que je prends du plaisir à faire les quêtes ? Non plus World of Draenor, c'est vraiment une purge Vraiment Après, je dirais que je fais un cercle des phases de deuil Au départ, il y a le rejet Il y a le déni Il y a la colère Il y a le rire Il y a les larmes Il y a beaucoup de choses On fait vraiment beaucoup de choses Pas dans l'ordre Parfois dans l'ordre C'est... Même si Je sais que les viewers, eux, adorent pour le coup Ils aiment me voir péter un plomb Et merci encore pour les vidéos Merci à vous Toujours des gentils messages Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait vraiment chaud au cœur Alors, bonjour Malganir Tout d'abord, merci pour le contenu que tu fais Mais si en tant que mauvais spectateur Je ne regarde qu'à des vidéos de l'Oie Mais il n'y a pas de soucis Vous regardez ce qui vous intéresse Après, moi, c'est aussi à moi de bien faire mon travail Pour que ça vous donne envie de regarder les autres vidéos Mais il n'y a aucun souci Je sais que j'ai un contenu qui est assez diversifié au final Alors, j'aurais deux questions pour la fac Vas-tu continuer le log de Warhammer ? Alors, il y a une vidéo de Warhammer 40 000 qui est prévue Pour ce qui est de Warhammer Battle J'ai fait la vidéo de trailer et qui marche Et c'est une question qui revient souvent Mais je vais apporter une réponse Normalement, ma réponse aurait été pas trop En dehors de quelques hors-série Et de choses qui me donnent envie Par exemple, de faire les comparatifs un peu comme la vidéo Vous savez, de comparatifs entre les orgs de Warcraft et de Warhammer Un petit truc un peu ciblé qui ne me mettra pas 17 ans à préparer Sinon, c'est vrai que j'adore le lore de Warhammer Mais j'ai aussi stoppé Donc, par exemple, en plein temps C'est une période que je maîtrise très peu La fin de Warhammer Fantasy Mais, bien sûr, c'est un univers qui m'intéresse Mais d'un autre côté, je peine déjà à taper sur trois tableaux A savoir Diablo, Starcraft, Warcraft Donc, c'est quand même délicat Et du coup, faire des vidéos Warhammer Ça fait que je ne divise pas en trois mais en quatre Donc, c'est délicat Même si c'est vrai que là Donc, ça, c'est normalement ce que je t'aurais répondu Donc, j'aurais dit non en dehors de quelques hors-série Maintenant, la réponse que je peux donner C'est que récemment, l'analyse du trailer de Total War Warhammer 3 M'a fait changer un petit peu d'avis Je l'avais mise en mode Je la mets parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît C'est un trailer qui est très cool Si ça peut faire découvrir le trailer à ceux qui ne l'avaient pas vu, tant mieux Et je suis super surpris des chiffres que je fais Sur des vidéos de l'or de Warhammer Vraiment, ça me terrifie tout en me galvanisant C'est-à-dire que ça me... Par exemple, à la même date, j'ai sorti un jour avant La vidéo sur Nosdormu qui était une vidéo que je pensais être, comment dire Très porteuse en termes de vue Même si, évidemment, on ne fait pas ça en termes de vue Mais il y a des vidéos où on sait qu'on fait ça pour le plaisir Et on partage ça D'autres où on se dit, on sait que celle-là, elle va fonctionner en fait On sait que c'est une thématique qui fonctionne, etc Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort Des fois, on est surpris Même si, bon, je commence à savoir Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai Mais disons qu'il y en a, je sais qu'elles vont marcher D'autres, je sais qu'elles vont moins marcher Et ce n'est pas grave Des fois, tant mieux, des fois, j'ai tort et je me fais surprendre Pour le coup, là, ça a été une grosse claque dans la gueule C'est-à-dire que la vidéo de trailer de Total War Warhammer 3 Qui fait une heure Je prends vachement mon temps et tout Je me suis dit, bon, ça ne fonctionnera pas Mais ce n'est pas grave, je m'en fous, c'est pour un plaisir personnel Et du coup, je la partage Et de l'autre côté, il y a la vidéo de Nosdormu Qui m'a demandé beaucoup de temps de préparation Qui, sur le papier, j'étais en mode Bon, elle va forcément fonctionner C'est une vidéo de débunkage, on parle de Nosdormu Normalement, c'est plutôt aguicheur C'est plutôt plaisant En plus, vraiment, je bétonne le truc Pour que l'argumentaire soit un peu chiadé Et en plus, pour le coup C'est rare, mais le titre et la miniature Sont extrêmement aguicheuse J'en ai conscience On pourrait même totalement dire putaclic Pour le coup, je dirais juste que Oui, clairement, c'est accrocheur Donc c'est putaclic Mais d'un autre côté A aucun moment, je ne vous trompe sur la marchandise Pourquoi faut-il tuer Nosdormu C'est exactement la problématique de toute la vidéo Et je lui réponds à toutes ces choses-là Et je le démontre, etc Donc, en soi, je n'ai pas l'impression de vous tromper sur la marchandise Et du coup, je me suis dit Bah, cette vidéo va forcément marcher Entre le titre, la miniature Le sujet, le personnage évoqué Je me suis dit, ça a forcément fonctionné La vidéo de trailer, pour le coup C'est un truc que j'ai débloqué J'ai fait en live Que j'ai mis sur YouTube C'est pas du tout le même travail Et au final La vidéo, je vais essayer de vous l'afficher Mais la vidéo La vidéo de En plus, elles sont juste à côté C'est mes deux dernières vidéos Regardez Vidéo de trailer 4500 vues Celle de Nosdormu 2500 vues Comment vous dire que Ça me met un petit tacle Sur les vidéos Parce que c'est vrai que les vidéos de Warcraft Récemment, elles mettent un peu plus de mal Alors pour le coup, les analyses de cinématiques Je comprends tout à fait Enfin, je comprends tout à fait Je comprends un peu plus Même si elles sont plus courtes Donc sur le papier, ça devrait être plus simple à regarder Mais même, elle dure deux fois plus de temps Elle prend plus Enfin, je ne sais pas J'avoue que j'ai pris une claque Et que je me dis Je commence à me dire Peut-être que si je fais des vidéos Sur le lore de Warhammer Peut-être que Je peux m'éclater Tout en vous éclatant aussi Donc De manière cordiale, bien sûr Donc Ça peut être On peut tous s'éclater ensemble Voilà Donc Ce n'est pas encore fait Mais c'est vrai que La graine est plantée Et elle Grandit un petit peu Mais Pour le moment, ce n'est pas prévu Voilà Tout ça pour ça En supposant que tu finisses l'intégralité du lore blizzard et Warhammer Quel univers vidéo ludique te tenterait Bah Warhammer du coup Par rapport à tes questions Si j'ai fini toutes les vidéos de lore de blizzard Ouais, ce serait Warhammer Après On n'a jamais vraiment fini Parce qu'il y a des sujets qu'on peut revoir Refaçonner sur Un autre aspect Par exemple Si je fais une vidéo sur Ticus Ou je fais son curriculum vitae Peut-être qu'on peut faire quand même une autre vidéo sur Ticus Avec Bah Pourquoi est-il un connard Pourquoi est-il une personne intéressante Qu'est-ce qu'il fait que le personnage Enfin Ce n'est pas parce qu'en fait On a traité d'un sujet Que ça veut dire que ça y est C'est bon Le sujet il est placardé Il y a toujours un moyen De D'amener de la réflexion dessus C'est juste que Il faut avoir l'idée Parfois l'inspiration C'est ça le truc Mais Bon après Pour répondre Si jamais je finissais du Warhammer aussi Quel univers vidéoludique te tenterait ? Alors ce n'est pas vidéoludique Mais le Chers Anneaux C'est quand même un univers que j'aime beaucoup Mass Effect Mass Effect Univer que Probablement mon univers vidéoludique Enfin La série de jeux vidéo que j'aime le plus Mass Effect Honnêtement Vraiment génial Voilà Là de tête comme ça C'est manqué de respect à certains jeux que j'adore Mais auxquels je ne pense pas comme ça Mais ça ne veut pas dire que je le ferais Là en fait je vous Ce qui me fait un peu peur avec ce genre de questions C'est que ça vous donne rêveur Ah ouais des vidéos sur le lore de Sers Anneaux Machin Je ne ferai pas ça Faut pas que je vous donne Désolé je vous casse le rêve Mais Comme je l'ai dit déjà Warhammer J'ai pas le temps Alors En plus les autres C'est même pas la peine Bonne année Bonne année évidemment Je souhaite à toutes les personnes qui disent Ça beaucoup de bonheur et de réussite Moi aussi Question pour la FAQ Au vu de tous les partenariats Entre toi et Vanessa Comment élabourez-vous Une vidéo Qui est généralement La part de chacun Et partagez-vous des revenus Sur ces travaux en commun J'en profite pour rajouter Que je suis fier de continuer A faire ce que je me suis dit Pour avoir découvert ta chaîne Il y a des années Je t'ai découvert avec Iro Je me suis abonné grâce aux vidéos de lore Et je continue à vous suivre Parce que vous êtes formidables C'est super gentil Merci salaud de Wen Alors C'est une question très intéressante Au vu de tous les partenariats Entre toi et Vanessa Comment élabourez-vous une vidéo ? Alors pour le coup Toutes les vidéos ne sont pas Faites de la même manière C'est aussi pour ça Que je fais plus de vidéos Warcraft Que Diablo Starcraft C'est que Eva met pas mal Sur Warcraft Là où il n'ose pas Trop forcément sur Diablo Starcraft Parce qu'il maîtrise moins Mais il m'a déjà aidé Sur des vidéos Starcraft et Diablo Pour le coup Et puis en fait On est tellement On est tellement Comment dire En En bonne collaboration Que généralement En fait moi je lui demandais Un petit peu un avis Ou des trucs comme ça Et inversement Alors Mais pour une vidéo Warcraft De manière générale De manière classique Où il peut m'aider Les chronologies de Warcraft Sont un peu différentes Parce que là c'est vraiment lui Qui fait tout C'est lui qui fait tout de A à Z Et moi je suis juste Le présentateur météo globalement Sinon Quelle est généralement La part de chacun Et partagez-vous Des revenus Sur ses travaux en commun Alors pour le coup Evan Essor ne gagne absolument rien Il fait ça totalement Sur le bénévolat Le plus total Et il le Ça c'est plus à lui D'en parler que moi Mais c'est vrai que Il est Globalement Ce qu'il dit C'est genre Je gagne plus que toi Donc à aucun moyen A aucun moment C'est vraiment de la passion C'est vraiment de la passion Et personnellement Du coup c'est pour ça Que je reste Abonné sur sa chaîne En tier 3 Sur Twitch C'est le moins que je puisse faire C'est le moins que je puisse faire Après je vous avoue Qu'on va en reparler Parce que j'ai vu Qu'il y avait des questions Sur la situation financière De la Malga TV Mais c'est sûr qu'après Malheureusement Je n'ai pas les moyens De financer Parce que si je pouvais Bien sûr avoir quelqu'un Si je pouvais avoir une équipe Etc Bien sûr que j'aimerais Recruter à plein temps Evan Essor Même si financièrement Ce ne serait pas intéressant Pour lui Mais bon Ça je ne lui ai jamais demandé Parce que ça n'arrive pas C'est pas le cas pour le moment C'est pas possible pour le moment Et donc Quelle est la part de chacun En fait Généralement Ce qui est fait C'est que Eva va rédiger un script Il va rédiger un script Donc avec Une thématique Par exemple Là L'une des vidéos Les plus avancées Mais qui n'est pas encore Sur la table On va dire Dans les prochaines semaines C'est la vidéo sur les torrens Généalogie sur les torrens Et vidéo d'histoire sur les torrens En fait le truc A été tellement dense Qu'on l'a découpé en deux Donc là pour le coup Ça n'arrive pas toujours Mais en gros On a un script Enfin il écrit un script Il va parler de tel truc Tel truc Tel truc Tel truc Il m'envoie le script Ce qui me permet d'avoir Une sorte de gros travail Enfin on va dire De pré-machage Moi personnellement Je me renseigne aussi derrière Je regarde un peu Des sources contradictoires Ou pas Toujours en anglais Enfin Si possible Toujours en anglais Pas forcément toujours Parce que ça va rien Il y a des très bonnes sources francophones Comme Jajip et tout Qui nous ramène des trucs très vieux Donc c'est très bien Mais tout ce qui est wiki C'est toujours en anglais Jamais en français Alors pour Diablo et Starcraft Je n'ai pas le choix De toute façon Quasiment pas le choix En tout cas Pour Warcraft Il y a des wiki à faire Mais les wiki à faire Sont soit pas sourcés Soit très peu détaillés Soit bourrés de fautes Donc il faut rester sur des sources anglaises Et du coup Bah en fait Je fais un travail De relecture là dessus Même si ça va beaucoup plus C'est beaucoup plus rapide Que tout regarder Et tout condenser A côté de ça Je vais piocher en fait Dans le script Et récupérer des trucs En enlever Ça c'était surtout au début Maintenant qu'on se connait Vraiment très bien Et qu'on sait comment L'autre bosse Généralement Maintenant je prends quasiment Tout du script Parce qu'il sait Il sait globalement en avant Ce que je vais jeter Mais en vrai A une époque C'était pas forcément que ça Il y avait aussi Il m'envoyait des images Et je piochais aussi dans les images En fait Il m'envoyait des images Ça me permettait D'éviter toutes les recherches d'images J'ai une grosse banque de données D'images maintenant D'artwork etc Mais il m'envoie des images Sur les thématiques Je les prends ou je les prends pas Je sais que par exemple Sur Airstone Il essaye parfois de m'en mettre Quand même Mais je les prends pas toujours J'en ai pris J'en ai pris Mais je les prends pas toujours Parce qu'Airstone Il y a une certaine disparité De qualité artistique Et ce qu'il fait aussi C'est qu'il m'envoie Des playlists de musique Que je prends ou je prends pas Aussi pareil Certaines que je récupère D'autres non Et du coup Clairement Ça me fait gagner Un temps considérable Derrière moi Je vais tout mettre Sur Xplit Je vais tout Faire une sorte de powerpoint En fait Mais sur Xplit directement Ce qui est bien pour le record Parce que je sais Vous allez me dire Il y a telle application Qui est mieux ou quoi que ce soit Moi j'ai l'habitude D'utiliser Xplit Et Xplit C'est pas fait pour ça A la base Mais c'est très très bien Je peux faire des choses Vraiment bien avec Et plus le tournage Et autres En bonne qualité Donc Personnellement Ensuite Ce qui va me prendre Beaucoup de temps C'est de condenser tout ça Par une scène Où il va y avoir Il va y avoir l'image Et un petit texte Qui n'apparaît pas pour vous Mais que pour moi Avec en gros Un résumé De ce que je dois dire Et ça Ça va me prendre Beaucoup de temps Parce qu'en fait Il faut qu'en une ligne Il y a une place limitée Je dois résumer un peu Mon idée Là où je vais Etc Et ensuite Le moment du tournage Comme je fais tout En une prise Il faut que ce soit limpide Et que ça parte Donc Voilà Donc certaines vidéos Ça va être C'est difficile à mesurer La quantité de travail Le temps de travail Mais certaines On va dire J'aurais tendance A dire qu'on est sur du 50% Ou peut-être même Lui un peu plus Vers 55-60 D'autres Notamment la chronologie Où on est plus Sur du 90-10 Peut-être que je me dévalorise aussi Sur la vidéo de chronologie Mais personnellement J'ai l'impression de rien faire C'est peut-être parce que Je suis habitué A faire beaucoup plus Sur d'autres Je ne sais pas trop En termes de pourcentage Mais voilà C'est un peu comme ça Qu'on bosse Quand on est amené Et par exemple D'autres fois Par exemple Sur des vidéos de Diablo Je vais aller le voir Je vais lui demander Je vais l'appeler Je vais dire Bah écoute Il y a ça Qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça Il va me donner des retours Il va me donner son avis Et je vais les prendre en considération C'est arrivé par exemple Sur des trailers de vidéos Des analyses de vidéos Où globalement Je sais ce que je vais dire Mais tout est prêt dans ma tête Mais Je vois avec lui S'il n'y a pas un axe Que j'aurais pu oublier Etc Et merci pour la question Et pour le gentil message Je te souhaite une excellente année Plein de réussite Pour tes projets En bonne santé Prends soin de toi Et bien c'est gentil Merci Je prends soin de moi D'ailleurs un peu plus Ce qui fait qu'il y a un peu moins de live Parfois Un peu moins de vidéos aussi Parfois Contrairement à la période HGC Je prends plus de temps pour moi Bonne année les gars Merci pour le taf abattu jusque là Merci beaucoup Bâton Frédéric Question pour la FAQ D'un point de vue Leur narration Ingame et autres As-tu constaté un avant et après Christ Medzen Lors de son départ Ca d'ailleurs C'est une vidéo que je compte faire Aussi sur Christ Medzen Mais elle est pas Il y a eu un moment Où elle était chaude 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 Parce que Christ Medzen Venez de revenir Aujourd'hui j'ai l'impression Que c'est passé un petit peu de mode Mais je compte bien Quand même faire une vidéo dessus Parce que Christ Medzen Bah je vois beaucoup de choses Qui sont dites à son sujet Et souvent des conneries Donc Beaucoup d'idées reçues Sur Christ Medzen Donc Soit en mode Il est responsable de tous les mots Soit C'est le sauveur C'est Jésus Christ Donc Il va falloir apporter de la nuance A ce genre de propos évidemment Parce que comme beaucoup de sujets C'est plutôt généralement au milieu Qu'il faut Qu'il faille se tenir Donc As-tu constaté un avant et après Medzen Lors de son départ de Blizzard Pas trop Pas trop Voilà Pour résumer la vidéo Pas trop Quelle a été ta réaction En apprenant qu'il est revenu En tant que consultant l'il y a peu Bah je pense que J'ai répondu un petit peu Mais Ce qui Je suis agréablement surpris Par la nouvelle en elle même C'est cool que Medzen Revienne Revienne chez Blizzard Même s'il n'est pas vraiment déjà parti Puisqu'il continue à bosser avec eux En consultant Mais là il revient vraiment De manière De manière volontaire J'espère juste que C'est pas à cause d'un flop De son projet Ouroboros J'espère que c'est pas ça Qui le motive à retourner chez Blizzard Et du projet Warchief Warchief truc là Warchief machin Mais Ce qui m'a Ma réaction C'est plutôt ma réaction Réaction en fait C'est vraiment en mode Dépité De lire beaucoup de bêtises Sur Medzen Donc c'est pour ça Que je compte faire une vidéo dessus Alors Salut les gars J'ai pas de questions particulières Qui me viennent en tête Mais je vais juste profiter De ton attention sur les commentaires Pour que tu me lises Tu as misé sur le mauvais cheval En choisissant HOTS Mais tu n'as jamais démérité Un véritable merci du coeur Pour toutes ces années J'ai pas toujours été en accord Avec tous tes points de vue On a parfois débattu en commentaire Mais si aujourd'hui J'aime tant HOTS Malgré sa mort C'est grâce à toi Tu as transmis l'amour de ce jeu De cet univers Tu m'as appris à jouer Devenir actuellement Un joueur plutôt bon Malgré des débuts catastrophiques Tu as animé mes soirées Avec tes castes Et tes connaissances Merci pour tout Et que le futur te sourisse Merci Kyo Alors J'ai liké Parce que c'est quand même Un super message Et autres Mais dedans Il y a des choses Sur lesquelles je ne suis pas d'accord J'ai misé sur le mauvais cheval Ça donne l'impression Que j'aurais pensé à Heroes Que pour le côté pécunier Alors qu'on ne va pas se mentir Bien sûr Je voulais essayer de pouvoir en vivre Mais je n'ai pas choisi Heroes Juste pour le pognon Ou quoi que ce soit Sinon je n'aurais pas choisi Blizzard De toute façon Mais globalement En fait C'est aussi parce que j'aime le jeu Principalement Et Alors les points de désaccord J'avoue que je ne sais plus de mémoire Ce qui a pu se passer Ce qui est très bien sur le téléphone C'est qu'on peut voir un historique Des messages Pas tous Mais on peut revoir un historique De messages Qui est très pratique Pour répondre aux commentaires Du coup maintenant J'utilise beaucoup le téléphone Pour répondre aux commentaires Même si là Désolé Comme ça de tête Je ne vois pas forcément Même si aujourd'hui J'aime tant à Shadowless Malgré sa mort Heroes n'est pas mort Les serveurs sont toujours là Vous pouvez y jouer Il y a encore beaucoup de joueurs Sur le jeu Donc Shotess n'est pas mort Je tiens toujours à le redire Il n'est pas Enfin Jouez Si vous aimez Jouez-y Tout simplement Il n'y a pas besoin Je ne comprends pas Pourquoi il faille attendre Toujours Que Si on n'en parle pas Dans le top tendance Du top streamer Etc C'est à dire que le jeu est mort Il y a plein de jeux Où on n'en entend pas parler Il y a beaucoup de joueurs Notamment Diablo 3 Par exemple Je pense à Diablo 3 Mais il y a plein d'autres jeux Comme ça Et merci pour le reste du message Vraiment Merci beaucoup Ça fait très très plaisir Et beaucoup de personnes J'imagine ont liké Pour le message positif Donc merci beaucoup Continuons C'est un excellent contenu C'est gentil Merci pour les applaudissements J'imagine ses applaudissements Continue de nous faire rêver C'est très gentil Toujours très très gentil Vos messages de soutien Merci énormément Je pense que les shorts Ce sera une bonne idée Parce que ça marche vraiment très bien Youtube pousse à ça Oui l'algorithme de Youtube Pousse à faire des shorts C'est l'une des raisons Pour laquelle je le fais C'est pas en mode Je veux faire ça Juste pour avoir de la visibilité Ou autre Mais c'est vrai que l'algorithme Mets vachement en avant Les chaînes Youtube Moi personnellement Je voulais vraiment Pense à un concept En mode anecdote Pour le moment C'est pas le format que je préfère Pour le moment Parce que je voulais vraiment Pas lancer ça en mode Salut vous savez Arthas en fait Il a les yeux verts Et pas bleus Allez salut au revoir Je voulais pas lancer Comme ça les shorts Comme ça C'est pour ça que pour le moment Je suis dans une thématique Warcraft 1 Mais je veux amener Des anecdotes qui m'intéressent Qui ne sont pas forcément connues Des joueurs Et utiliser ce format là Donc pour le moment Il y a un peu de contraintes Dans ce que je suis en train de faire Pour le moment Et encore C'était surtout la première Parce que maintenant La deuxième Si la troisième aussi Avec Guldan Puisque je précise Guldan Globalement on fait vite fait Son historique Je ne sais pas trop ce que j'aime Mais celle qui arrive Sur Guldan Ce sera cool Puisque je vais parler De rétroactivité De redcon Enfin de redcon De De Non-canonicité Etc Et les apparences de Guldan Qui sont toujours Très rigolotes Et les artistes Se ratent très souvent Sur Guldan A côté de ça Par exemple C'est con Mais le délire De la tour de Karazan Ça par exemple C'est un truc Que j'aime bien J'aime bien en parler en live Et je pense que Beaucoup ne le savent pas L'idée que Karazan Elle est en hauteur Et en profondeur Mais on ne l'a jamais vu Dans WoW Donc forcément Beaucoup de gens Ne connaissent pas ce truc Et c'est pour ça Que je veux faire des shorts En fait Parce que je ne vais pas faire Une vidéo sur Waouh Karazan Enfin je trouve Je pourrais Mais Et un téléphone Je vois beaucoup de vidéos Monter dans les shorts Mais juste d'imposer un format Bon j'ai trouvé pour le moment Mon truc Et n'hésitez pas encore une fois Je suis toujours dans le début Donc je suis preneur A plein d'idées et autres Là sur la troisième Pour vous montrer A quel point je suis en En réflexion J'ai enlevé ma tête Pour la troisième vidéo Et je pense que c'est bien mieux Donc n'hésitez pas à me dire En fait Là pour vous dire Je suis enrhumé et tout Ce qui fait que Si à un moment donné Je me mute pour me moucher C'est normal Et ce qui fait que J'ai l'impression d'avoir Des lèvres énormes J'ai l'impression Que j'ai mis du rouge à lèvres Et tout Parce que je suis à moitié malade Irrité au niveau du nez Et des lèvres Et du coup J'ai voulu virer ma tête Parce que je me trouvais Dégueulasse dessus Et surtout en fait Je perdais Je perdais des précieuses secondes Pour pas monter Justement Je perdais des précieuses secondes Donc J'ai tout fait En une prise Et je pense que C'est beaucoup plus agréable Sans ma tête Et pas parce que C'est pour la lecture Que c'est beaucoup plus agréable Du coup pour les shorts Bonne année Merci Moi j'ai vraiment Mété vidéo longue Sur le lore Histoire d'un héros C'est un très bon format A la limite Les deux C'est bien Mais surtout ne néglige pas Les longues vidéos Très explicatifs Complets Surtout divertissants Continus Bon boulot Alors merci beaucoup Spicey Ramione L'objectif n'est pas De remplacer les vidéos longues Par les shorts Pas du tout Et les shorts On va pas se mentir Seront secondaires Toujours Le truc C'est que les shorts Me permettent Alors pour le moment Je prends un peu trop de temps A les faire Et encore Ça me prend vraiment pas De temps que ça Mais ça me prend forcément Un peu de temps Sur des vidéos longues Mais ça me prend Pas grand chose En vrai C'est assez rapide A faire Le plus dur A été la première vidéo A remonter A enregistrer Etc Parce que c'est pas du tout Un exercice Dans lequel je suis habitué De voir en une minute Résumer plein de trucs C'est pas facile Mais maintenant Et dès que je vais être Un peu plus rodé Je pourrais les produire Plus vite En fait Le plus dur même C'est d'avoir une idée En fait Plus qu'autre chose Donc là dessus Ça ira Je vais voir ce qui arrive Petite question sur Diablo 4 Sais-tu S'il sera disponible sur Mac Il y a très peu de jeux Blizzard Il me semble que oui Je préfère pas dire de bêtises Mais il me semble que oui J'aurais acheté visiblement Si l'année n'est pas très claire Sur la net Je pense que oui Je pense que oui Mais je suis pas sûr A 100% C'est pas un énorme Perspective que je te souhaite Très bonne Merci beaucoup Guillaume Sans les gars Je te souhaite le meilleur Pour cette année Ma question pour la fac Comment as-tu rencontré Vanessor As-tu d'autres passions Du lore au roi ramer Et les mondes de Blizzard Alors C'est une excellente question Comment j'ai rencontré Vanessor Et bien Il était rédacteur Moi j'étais rédacteur Millennium Pour les guides Heroes of the Storm Mais lui était rédacteur Millennium Pour une catégorie D'articles Qui étaient tout simplement Les concepts of the Storm C'est l'idée Qu'en fait Il anticipait A quoi pouvait ressembler Un futur perso D'Heroes A venir dans le jeu On pense Assez mécanique En partant du lore En fait On pouvait Et en gardant En se mettant D'un point de vue gameplay On pouvait imaginer A quoi allait ressembler Tel perso Dans Heroes Ce qui fait que Bah en fait On bossait Pour le même portail A savoir Heroes of the Storm Et moi Ça m'a intéressé J'ai regardé ça Honnêtement J'ai regardé ça au début Avec un très mauvais oeil Parce que je me suis dit Le problème dans ces cas là Pour avoir vu ça sur lol Pour avoir vu ça sur smite Etc Souvent les gens sont tellement Déconnectés de la réalité Que souvent ils disent n'importe quoi Ils font n'importe quoi Ils se rendent pas compte Que ce qu'ils disent Est OP Ou infaisable dans un jeu Ou quoi que ce soit Et du coup très souvent T'es plus énervé Quand tu finis la lecture Qu'autre chose Et du coup Moi ces trucs là J'avoue je suis arrivé un petit peu En me disant C'est probablement de la merde Et j'ai regardé Et il y avait des trucs Un peu comme ça parfois Mais globalement Je suis en mode Putain le Non non Ils pensent à l'équilibrage du jeu Ils pensent Au fait que les devs Ils ont pas des moyens infinis Pour les mécaniques Ils pensent à A la santé A la bonne santé du jeu Et tout Il y avait vraiment une idée De se mettre à la place des devs Et pas juste J'ai le pouvoir divin Et je fais un truc A la place du dev Non c'était Du coup j'ai trouvé ça intéressant Je sais plus exactement Comment on a échangé Je crois qu'il y a Je crois qu'il y a Je sais Je crois que c'est J'ai été le MP Où lui envoyer un message Pour lui parler d'un truc En mode Il y a tel perso Faudrait que tu fasses Enfin Je crois qu'il y avait un truc Sur lequel Soit c'est un truc Sur lequel j'étais pas d'accord Soit c'est un truc J'ai dit Bah tiens tel perso Ça pourrait être bien Et je crois que ce perso C'était Anna Ou au final Anna ce qui est sorti C'est à peu près Ce que j'avais évoqué Donc j'étais très content De la sortie d'Anna d'ailleurs Perso super intéressant Anna Et au final D'ailleurs l'œil de Russe Aujourd'hui ressemble Beaucoup plus à ce que J'avais prévu A la base Parce que la sortie C'était pas terrible L'œil de Russe Et au final On a commencé Il a commencé à venir Sur mes lives On a commencé à échanger Pour la petite anecdote Au départ On était vraiment Pas du tout d'accord Enfin on n'est pas du tout d'accord On était très souvent en désaccord On n'avait pas du tout La manière de voir les choses Mais toujours dans un respect de l'autre Dans le respect de l'opinion De l'autre et autres Du coup Il répondait à Il commentait énormément Vous pouvez retrouver Des très vieilles vidéos De l'histoire d'un héros Où il va poser des pavés En commentaire De mes messages Et du coup On avait pas mal de conversations Comme ça Et finalement J'ai commencé à On a sympathisé Je l'ai invité sur Une soirée comme ça Parler de Warcraft Et tout Et puis on a commencé A en faire une deuxième Une troisième Une quatrième Et maintenant C'est une amitié Qui est vraiment Très rigolote Je trouve D'un point de vue De conception Qui est vraiment très bien Et qui nous montre aussi Que c'est ce que peut permettre Internet Et je trouve ça super A-tu d'autres passions Du lore Warhammer Les membres de Blizzard Oui le football Le football Je sais que sur Youtube J'en ai pas J'ai commenté l'euro Je sais même plus Lequel c'était J'avais commenté l'euro Ça avait bien marché C'était un C'était lequel C'était 2000 2020 Mais le truc C'est qu'avec le Covid Ça avait été changé Donc on était plus Sur le même truc Donc je crois que c'était En 2021 du coup Je sais plus C'était 2000 ou 2021 2020 ou 2021 Et Mais j'adore le foot J'adore vraiment Beaucoup beaucoup le foot J'ai fait du foot Pendant très longtemps Donc c'est une passion Même si j'ai pas trop Le temps de tout suivre Récemment J'ai perdu un petit peu Le film Mais j'adore le foot Personnellement En termes de jeux vidéo J'en ai parlé avec Les autres jeux vidéo Mass Effect C'est un autre Ça tout ça Heroic Fantasy Science Fiction J'aime beaucoup Regarder des séries de films Bien sûr Des mangas aussi Parce que j'ai d'autres Passions comme ça De tête Après disons que le lore Je suis quelqu'un de très curieux Donc généralement Quand j'aime un sujet J'ai envie de découvrir Un petit peu plus Sur le sujet et autres Ce qui m'a fait perdre Des journées sur Wikipédia Parfois Mais Ou d'autres sites Et du coup Je suis quelqu'un de très curieux Donc je m'intéresse très facilement A plein de choses Alors vos projets spéciaux Encore une fois J'aurais bien une question Est-ce que tu besoin d'être De la part de la communauté Pour des vidéos de recherche Ou autre C'est quelque chose Qu'on m'a rarement évoqué Et je sais pas trop quoi répondre Parce qu'en soi Bah Pourquoi pas Maintenant Je sais Je sais pas Ça dépend Parce que le problème aussi C'est que Il faut du temps Pour trier aussi Ce qu'on m'envoie Donc c'est du temps Qui est pas prévu à la base Et qui doit être dégagé Ça faut que j'en ai conscience Mais en soi Vous savez Là en ce moment Sur Twitch Il y a eu pas mal de réflexions Je suis assez content Avec le début de Dragonflight On a eu pas mal de réflexions Sur tiens tel sujet Par exemple la vidéo de Sabellian C'est plutôt des viewers Qui me l'ont suggéré En mode bah tiens Sabellian Sabellian Ils m'ont beaucoup posé de questions Sabellian Et à un moment donné je me suis dit Bon faut que je fasse une vidéo dessus Tout le monde me pose des questions Sabellian Et du coup il y a eu ce travail De tennis On va dire de ping pong D'échange d'idées Qui Bah fait naître de beaux projets Je trouve Donc ça c'est le premier moyen pour contribuer Bah c'est d'être là sur les live Et qu'on discute ensemble De manière autre De manière intelligente Et humaine J'ai envie de dire Après Bah si vous trouvez des artworks Intéressants etc Ouais 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 Pourquoi pas Les envoyer sur le discord Warcraft Tout ça tout ça En disant Ah bah regardez Star Wars Je le trouve superbe Essayer de mettre toujours aussi Le lien de l'auteur Si possible Des fois On trouve pas Le lien de l'auteur Ou autre Mais c'est toujours important Et hum Bon la question pour le lore de Warhammer J'en ai parlé avant Et hum Les recherches ou autres Bah après ça dépend Ça dépend vachement Pour ce qui est un peu Les scripts Comme Eva peut faire Je suis pas allergique Maintenant Globalement Ce qui peut être dit Dans le script N'est pas forcément L'angle que j'ai prévu La manière de raconter N'est pas du tout mon avis Ou autre Donc hum Je me suis jamais vraiment penché Sur le sujet Parce qu'on m'a jamais Vraiment proposé Donc pour Ouais pourquoi pas Mais je sais Là comme ça Je sais pas trop J'avoue que j'ai été pris Au dépourvu Mais merci en tout cas Merci beaucoup Merci pour ton contenu Merci à toi Merci du gentil message Alors ça va du galer Encore le fermer C'est pour tout le boulot Sur ta chaîne Là on a Non Non j'ai encore Ceux-là je les ai encore vus Ce que j'allais dire Est-ce qu'on attaque Parce que je les vois vite fait J'avais dit Je les ai pas regardé Je les vois vite fait Vous allez me dire menteur Alors que j'ai liké tout Mais je les vois vite fait Et je mettais ça En mode vue Evidemment Mais je les avais pas Vraiment lu en détail Même si tu as un peu répondu Te demandes-tu parfois Si investissement Et de temps en énergie Sur HTS Va encore le coup Sortir des vidéos Des guides etc Si ton travail Etant ton métier Est vraiment rentable Beaucoup de créateurs De contenu semblent Ces derniers temps Avoir des problèmes En termes de temps Investir autour T'inscris-tu dans cette lignée Oui Totalement Par exemple pour vous donner une idée Youtube me consacre Énormément de temps Alors que je ne gagne Que dalle Sur Youtube Je vais la jouer Totalement transparente Hop On va prendre La vidéo De généalogie complète Sur les dragons 6000 vues C'est la vidéo Qui a le plus marché récemment Ok On va aller dans Modifier la vidéo Et je vais vous montrer Combien je gagne Sur Mince C'est dans Analyse Voilà J'ai gagné 13 euros 42 13 euros 42 Sur cette vidéo En vrai c'est énorme Je pensais avoir moins d'ailleurs Dites vous que ça C'est une source brute Avant impôts Etc Etc Et là vous vous dites Bah ouais Mais si tu fais Plein de vidéos comme ça En vrai ça va Non ça va pas Déjà vu le temps investi Ça va pas Mais je suis même Agréablement surpris Parce que c'est pas le cas J'avais regardé une des vidéos Qui avait beaucoup Qui avait beaucoup fonctionné J'avais gagné 5 euros Dessus Et pour vous dire En fait C'est pas du tout rentable Youtube je gagne pas d'argent Avec Youtube Je gagne vraiment pas Pas du tout d'argent Avec Youtube Et déjà sur Twitch Ce qui me finance C'est Twitch Avec les abonnés J'ai pas de compte Tipeee Etc Peut-être que si vraiment C'est la merde Un jour je le mettrai en place Mais Non j'ai pas de trucs De Utip Ou machin Pour Youtube Donc Youtube Alors n'est pas du tout rentable Pour moi Mais vraiment pas du tout Déjà Twitch Je me plains pas Je vide ma passion Et tout c'est génial Mais quand tu vois En fait c'est un truc Souvent beaucoup de gens Se disent Ouais franchement C'est la vie facile Streamer Tout ça Je l'entends pas tant que ça Mais ça peut m'arriver En fait il y a un truc Pour toujours remettre En perspective C'est mon temps horaire Combien de temps tu travailles Combien d'euros Tu gagnes à l'heure J'avais fait ce calcul une fois Je ne l'ai plus refait Parce que ça me faisait Très mal au coeur C'est mon père Qui s'en occupe pour moi Et toujours me rappeler Que je gagne pas grand chose Et il a raison Mon temps horaire C'est une catastrophe Et encore dites vous Que je calculais que pour Twitch Mettez ensuite YouTube Parce que streamer Alors pourquoi je fais du YouTube Déjà parce que ça me passionne Ça me permet aussi D'éviter de devoir répéter Tout le temps sur Twitch aussi Ça me permet d'avoir Une sorte de chaîne support Avec YouTube Autre point Ça me permet bien sûr D'avoir une sorte de vitrine aussi Pour vous inciter A venir sur les live Twitch Mais Donc ça marche en fait En termes de publicité Mais Globalement C'est pas du tout rentable Le temps investi retour Bah j'en ai parlé un petit peu avant Ça dépend Même si En fait c'est un truc C'est une donnée Que tu as forcément en tête On peut pas dire Oui j'en ai rien à foutre des vues C'est pas vrai C'est juste qu'après C'est pas forcément Ta priorité Les vues Moi personnellement Ce n'est pas ma priorité Les vues Maintenant bien sûr Quand tu passes 30 heures Sur une vidéo T'as envie qu'elle fonctionne En fait C'est juste Tu es Tu es quand même Concentré un peu là dessus Donc j'ai envie que ça marche J'ai envie que ça marche Maintenant Est-ce que ça marche Est-ce que Il y a des vidéos Encore une fois Je sais qu'elles vont pas marcher Par exemple la vidéo Sur les chaînes de ralard Que je vous conseille Allez voir Trop bien Enfin pas trop bien la vidéo Trop bien le sujet Des chaînes de ralard Après c'est à vous De vous faire votre opinion Sur la vidéo Que j'ai pu faire Mais Je savais très bien Qu'elle marcherait pas Les vidéos Il y a plein de vidéos Je sais qu'elle marche pas Mais C'est pas grave Parce que c'est aussi Pour le coup De la passion Des sujets qui m'intéressent Sur lesquels J'ai passé un bon moment A préparer World of Draenor Par exemple Elle C'est pas forcément Le sujet le plus intéressant Et là je le mange Vraiment plus Comme un devoir Alors pour ce qui est D'E-Rose Pour ce qui est vraiment D'E-Rose J'avoue que des fois C'est extrêmement Démotivant Même si là récemment J'ai repris un peu De motivation Mais l'année 2022 A été très démotivante Pour moi Pour E-Rose Parce que Je prenais parfois Des petits tacles Pas méchants Mais sans vouloir Bah ça peut blesser Ou autre En mode Bah tu fais plus d'E-Rose Machin tu fais plus d'E-Rose Alors que je faisais du E-Rose Mais c'est pas parce que Je suis pas là Le moment où vous avez Ça y est là 20h30 J'ai envie de regarder du E-Rose Mince Malga ne regarde pas du E-Rose C'est à dire que je ne fais pas du Que Malga ne fait pas du E-Rose Donc Malga ne fait plus de E-Rose Ça marche pas comme ça Genre Si j'ai fait 7h de live hier Sur du E-Rose Mais que j'en ai pas fait Le jour où t'as envie De regarder du E-Rose Tu ne pouvais pas me dire Ah bah tu fais plus d'E-Rose Les loulous Et pareil Il y a des moments Où tu te fais chier A faire des vidéos Notamment de guides Et les guides E-Rose Ne fonctionnent plus Le Enfin C'est extrêmement démotivant Ça a été la vidéo D'Anamora Je pense vraiment Extrêmement démotivant On m'a tanné Pendant des années Pour sortir Une vidéo sur Sur les cartes Et je sors cette vidéo Sur la carte Anamora Que personne ne s'est joué correctement Globalement Je dis personne Bon peut-être que vous ne vous êtes pas Mais globalement C'est impressionnant Le nombre de mecs Qui ne comprennent rien De cette carte Et Alors que c'est Probablement la carte La plus facile à jouer Et au final C'est pour ça D'ailleurs J'ai commencé par celle-là Et Elle n'a pas marché En termes de vue Elle n'a pas marché du tout Je considère que c'est un échec Donc C'est extrêmement démotivant Donc Ça dépend Ça dépend en fait Pour ce qui est d'Heroz Ça dépend du moment Et du temps C'est sûr que je pense Que je pense que ça s'est vu Que je fais moins de vidéos Sur Youtube Sur Heroes Mais A une époque Je pense que la plus grande force De la chaîne A été le fait de proposer Plein de variétés de contenus Aujourd'hui j'ai l'impression Parfois que c'est C'est devenu un boulet Puisque Les vidéos de lore Functionnent moins Parce qu'il y a aussi Des vidéos d'Heroz à côté Mais les vidéos d'Heroz Marchent moins Parce qu'il y a du lore à côté Alors qu'à une époque C'était la force De connexion Et aujourd'hui L'algorithme fait que Si tu te focalises pas Sur un sujet Bah La dispersion est problématique Pour le moment J'ai pas prévu de changer ça Il y a eu un moment Dans l'année 2022 Où je me suis dit Peut-être que je vais arrêter Les vidéos Heroes Sur la chaîne D'un autre côté Je suis en mode Je me suis quand même Construit sur Quand même beaucoup de vidéos Heroes Même si les vidéos de lore Sont là depuis le début De la chaîne aussi Mais Là Je l'ai balayé De l'esprit Tant que je continue A prendre du plaisir Sur Heroes Et tant que je Là je suis motivé aussi Pour refaire des guides Donc c'est pas le cas Et je pars d'un autre principe C'est J'ai toujours en fait Genre 2000 personnes Régulières Qui regardent les guides D'Heroz Et au lieu de me dire Bah avant je faisais 5000 6000 Maintenant je vois Qu'à chaque vidéo de short Il y a 2000 minimum Personnes qui regardent Même si c'est pas Beaucoup par rapport A d'autres vidéos de guides T'as ces 2000 personnes Qui sont là Toujours Toujours Et du coup Bah je vais faire Ces guides Pour ces 2000 personnes Qui sont là Toujours Toujours Voilà Tout simplement C'est comme ça J'ai changé ma manière D'aborder Ce que je prenais Dans la tête Comme ça En fait J'ai regardé Sur les MMO Notamment Swatter Je vois Je vois une petite Je vois un petit message Subliminal Non tu vas faire plus de gaming En dehors des jeux blizzards Ah je vois une deuxième image Subliminal Merci à vous Pour toutes ces années Dubertus Pour être pédagogique Je te souhaite une année 2003 Pleine de bonheur Merci Thoraka Alors comme ça Tu veux que je joue à Swatter Alors attends regarde Je vais boire comme ça À Swatter J'ai prévu d'y rejouer Mais je ne sais pas quand En fait c'est juste ça Le truc Il y a des moments Je le fais un petit peu En impro En fonction de ce que j'ai envie Là j'ai rejoué à Bloodball En live Parce qu'en ce moment Je kiffe Bloodball Et ça n'a rien à voir Avec Bloodball 3 ou autre Je kiffe rejouer à Bloodball Et je me fais plaisir Jusqu'à ce que Bah ça me saoule un peu Que j'affronte le KO Qu'Emery Et qu'il me couche Toute mon équipe Qui tue toute mon équipe Là peut-être que J'arrêterai Avant de reprendre plus tard Mais Swatter J'y rejouerai c'est sûr Quand je ne sais pas Merci pour la vidéo Et pour ton travail Pendant 2022 Merci Yahoo Je pense que je ne regarderai pas Les vidéos sur les simétiques Dragonflight Je pense que je ne regarderai pas Les vidéos sur les simétiques Je pense le faire C'est bizarre cette phrase Je pense que je ne regarderai pas Les vidéos sur les simétiques Dragonflight Je pense le faire Il y a eu un raté Je ne sais pas dans quelle phrase J'imagine que je vais prendre Le je pense le faire C'était Je n'ai pas regardé Je pense que je n'ai pas regardé Les vidéos sur les simétiques Dragonflight Je pense le faire Je pense que ça doit être ça pour le coup il ya les spoilers sont indiqués donc il n'y a pas de risque de se faire spoiler normalement sauf si je me trompe mais peut-être cindragoza mais du coup je sais pas trop comment réagir on va on va on va changer parce que je suis pas sûr du sens de la phrase finalement mais bonne année également il me tarde la vidéo long format de wood j'espère qu'à vous plaire j'espère être j'espère qu'on arrivera c'est pas facile de résumer une extension où on a passé des centaines d'heures parce que là c'est vraiment en centaines d'heures minimum ce qui est bien aussi avec les vod qui seront sur la chaîne d'eva c'est que ça nous permet d'avoir de quantifier le nombre d'heures de soirées lors ça ne représente qu'une partie du travail de fait sur l'extension mais ça nous permet d'avoir une idée même pour nous et même pour vous de la quantité de travail et on est sur du minimum de centaines d'heures et du coup c'est pas facile parce que je sais que quand une vidéo sort comme ça d'extension entre 2 et 4 heures on se dit putain elle est longue vous imaginez là le comment on a condensé tout ça et wad il ya des choses à dire beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de choses positives à dire donc et en fait le truc c'est qu'on pourrait dire bah c'est juste de la merde ça va vite boum c'est bon c'est dit non on doit montrer à quel point c'est de la merde pourquoi c'est de la merde aussi parce que c'est pas juste de dire c'est de la merde il faut argumenter et il faut nuancer aussi un faux faut essayer de comprendre se mettre à la place des devs et c'est parce que tout n'est pas si simple et et pour wad ce qui est rigolo c'est que tout n'est pas si simple mais tout est de la merde globalement c'est du début à la fin c'est une catastrophe et même en se mettant à la place des devs c'est une catastrophe donc il ya beaucoup de choses à dire et j'ai même peur que en résumant la wood peut-être que ça donne l'impression qu'en vrai ça va c'était pas si mal non non c'est mauvais à faire ça je lorsque je parle à des amis qui sont pas des affichiers de marcraft mais qui sont intéressés par découvrir du leur je le recommande ta chaîne direct continue comme ça merci beaucoup kevin et sache sachez que ça a l'air anodin comme ça mais c'est super important le bouche à oreille c'est on pourrait se dire qu'aujourd'hui avec la technologie les nouvelles technologies les réseaux sociaux tout ça tout ça le bouche à oreille sert à rien le bouche à oreille c'est même dans le cinéma etc aujourd'hui c'est le plus important presque un le bouche à oreille donc c'est vieux comme le monde et pourtant c'est toujours aussi important donc oui le bouche à oreille les like le partage etc c'est pas juste en mode c'est super important donc merci à vous merci à vous de le faire c'est très gentil un très bonne année très bonne une très bonne année à toi c'est un que sans antider les shorts mais tu peux aussi mettre et mettre sur tik tok oui d'ailleurs je sais faut que je me penche sur tik tok je vais je vais probablement les mettre sur tik tok mais j'avoue que je je en fait je disons qu'il faut que je m'y penche sérieusement parce que pour le moment j'ai un peu la flemme parce que je connais pas trop le support je sais pas exactement comment ça marche tout ça faut que je me penche dessus une question par la fac comment tu vas toi le moral la santé les amis la famille sans entrer dans les détails évidemment c'est une très bonne question comment je vais moi le moral bas ça fluctue des fois on n'est plus motivé des fois on est très motivé ça dépend en ce moment je pense que ça se voit que je suis motivé je fais beaucoup de vidéos 2022 il ya eu des phases avec beaucoup moins de vidéos après l'été c'est généralement ce qui est tellement chaud que c'est compliqué de trouver de la productivité comme c'est de la comme je fais de la capture en une mais même même pour du montage c'est toujours quand même compliqué je vois d'autres créateurs de contenu c'est quand même aussi compliqué pour eux mais quand tu es sous canicule et tout et qui fait supra chaud sachant que j'habite dans le sud donc encore plus chaud et ben pour une seule prise ça peut être très technique quand 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 mon travail c'est de bosser en une seule prise bas ma méthodologie de travail c'est une seule prise donc faut que je sois en forme du début à la fin pas simple pas sympa sympa simple on se rend peut-être pas toujours compte comme ça mais c'est pour certaines vidéos c'est un tour de force genre la vidéo de brodoir je crois sur starcraft qui est l'une des plus longues de la chaîne les 9 heures bien sûr les 9 heures maintenant aujourd'hui c'est les 9 heures de de shadowlands les 9 heures de shadowlands alors on n'a pas fait 9 heures on a fait cinq et trois heures mais donc c'est cinq heures globalement surtout à la vache et encore c'est à deux la vidéo sur map aussi très très fier bien sûr par contre quand tu as réussi d'une du début à la fin à rester dedans alors la santé le moral les amis la famille alors depuis qu'il n'y a plus les hgc etc le deuil des hgc de fin 2018 donc 2019 l'année 2019 a été pour moi une année beaucoup de remise en question beaucoup de pleurs beaucoup de j'ai franchement la fin des hgc pour moi et je sais que ça a l'air j'ai perdu aussi des proches etc et ça donne l'impression que je minimise la perte d'un être cher et autre mais je l'ai vraiment senti comme un deuil comme si j'ai perdu quelqu'un vraiment la fin des hgc par rapport à mon travail etc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un alors que ben non enfin si mon travail si mon mon salaire pour le coup mais j'ai enfin j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très important pour moi que c'était c'était vraiment très 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 particulier et c'est aussi le moment tu te remets en tu te poses des questions et tu te tu te dis putain mais vous rendez enfin même aujourd'hui je suis en mode quand vous savez c'est la mode tous les créateurs de contenu à la fin de l'année il faut un récap de tout ce qu'ils ont fait dans l'année tout ce qui est tout ce qu'on travaille et j'ai fait ça je sais plus en 2020 2021 et j'ai revu les années hc et j'étais en mode mais comment comment je tenais ce rythme c'est impossible impossible à gc corée 10 heures 16 heures enfin 11 heures 16 heures ou 10 heures 15 heures vendredi samedi dimanche à gc eu 18 heures 23 heures voire minuit vendredi samedi dimanche hgc chine lundi mardi mercredi 10 heures 16 heures open division lundi soir mardi soir 19 heures je sais plus c'était 20 heures minuit ou 19 heures 23 heures mais bon c'est un truc comme ça plus les vidéos de l'or les histoires d'un héros starcraft diablo warcraft et à l'époque je faisais overwatch aujourd'hui je sais plus comment je faisais ça que je faisais pour faire ça c'est impossible aujourd'hui j'ai besoin de plus de temps de récupération je me suis pris du temps de récupération aussi je me suis forcé à me dire bon là j'arrive en retard à une époque j'arrivais très peu en retard en live bon toujours eu des petits retards bien sûr mais je me faisais c'était vraiment très important pour moi d'arriver à l'heure tout ça tout ça aujourd'hui ça donne l'impression que je suis négligent que j'en ai rien à foutre c'est pas le cas c'est juste que ça me fait toujours chier mais je me dis s'il ya bien quelque chose que j'ai appris avec les hgc c'est que tout ça pour ça à la fin il faut quand même que je garde du temps pour moi ça m'a forcé à comportementer un peu les choses et du coup bah si j'annule un live parce que je reste avec ma famille eh ben tant pis c'est si je sais c'est chiant pour ceux qui voulaient il ya les vod il ya youtube il ya des milliers de vidéos sur youtube vous pouvez potentiellement en voir d'autres en attendant etc si vraiment vous vouliez voir mon contenu je alors ça n'empêche qu'il faut que je fasse toujours des cent des milliers d'heures pour pour avoir enfin faut toujours que je bosse énormément à côté bien sûr mais quand même prendre un petit peu de prendre un peu plus de temps pour moi donc là dessus ça va les sens la santé il faut que je trouve quand même du temps aussi pour faire du sport les amis la famille bah j'ai eu plus l'occasion de les voir donc c'est très plaisant très très plaisant là dessus même si les amis mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont encore sur tour d'autres qui sont ailleurs pour les voir les amis c'est peut-être un peu plus délicat de les voir donc c'est aussi pour ça que des fois je suis plus un mode bon là il ya un événement même si par exemple la silane je la fais parce que c'est l'occasion de voir aussi des potes parce que financièrement parlant c'est un gouffre mais c'est l'occasion de voir des potes et c'est donc je me force aussi je me force pas parce que c'est un plaisir mais je me pose pas de questions en fait sur ce genre d'event je me pose pas de question et on y va on y va c'est l'occasion de se voir dans l'année sinon on se voit pas des fois il faut il faut sauter avant de réfléchir comme une glissade et c'est non mais faut réfléchir aussi à une carte de jeu d'extrêmement demandé et elle bite soit les gens t'ont troll soit ils attendaient trop ont été déçus je pense aussi qu'il ya une perte de joueurs il ya des joueurs qu'ils voulaient aujourd'hui jouent plus héros un faut le reconnaître bon d'entraîner ta promesse et force et honneur j'ai hâte de voir ta vidéo sur lilith merci beaucoup quand un achat du bas des 2 3 je voulais savoir si tu allais faire une ou plusieurs vidéos top 10 sur ht genre top 10 des meilleurs ultimes du jeu avec les le live event qui a lieu maintenant chaque année dans des dans des on a fait des tops comme ça avec par exemple les tops la tier liste waifu tout ça tout ça d'ailleurs je préfère les tiers liste au top ce tier liste c'est plus rigolo on va on peut un peu plus à portée de d'analyses mais en vrai les tops des fois ça peut être sympa donc est ce que je ferai ce genre de choses pas de manière pas de manière vraiment en mode enfin je le mets en donation goal d'événements caritatifs comme ça c'est rigolo oui donc oui pour probablement d'autres comme ça j'ai que pour les meilleurs ultimes on me l'attend depuis très longtemps et pas facile les pires ultimes c'est plus facile à faire que les meilleurs ultimes merci pour tout merci à toi encore bonne année en tant que joueur nain chevronné connaissant ton amour pour la race j'attends que tu rassemble autour de toi que tu prennes enfin ton destin en main cette année de l'intro et que tu crées la cgn confédération générale des nains on va leur montrer malgré en recul après j'adore les nains c'est pas ma race préférée un mais j'adore les nains et ce qui me fait aussi encore plus aimer les nains c'est leur désamour c'est vrai mais j'ai tendance à vouloir défendre un peu des des fois un peu la veuve et l'orphelin on va dire et c'est pour ça mais non après j'adore les nains bien sûr mais c'est pas forcément ma race préférée c'est juste une race qui mérite beaucoup d'amour ça c'est sûr et merci maintenant la confédération générale des nains je ne sais pas alors salut malgré avant petite question je te remercie d'accompagner mes longues session de peinture d'eldar de très bon choix d'eldar taux très très bon choix avec tout le boulot sur le lore que tu peux produire j'achète principalement pour le lore et peu importe la licence et sauf avant de ma part tu ne parle de rameur tu ne parle de rameur de tes projets d'où ma question quidoté vidéo rameur en 2023 on rêve de 40 mille un jour alors comme je disais bon rameur j'ai déjà répondu mais 40 mille il ya une vidéo d'univers comme celle que j'avais fait pour rameur fantasy qui arrive age of sigma pour le coup ça ne m'intéresse pas pour le moment peut-être qu'un jour ça m'intéressera mais ça ne m'intéresse pas pour le moment et pas en mode c'est de la merde n'aimez pas ça vous aimez ce que vous voulez c'est juste que ça ne m'intéresse pas ce n'est pas ma cam en fait et du coup bah voilà après pour le reste de voir un moment je pense y avoir répondu si je vais faire des vidéos serait plus souvent rameur fantasy qu'on meurt 40 mille je pense oui moi je suis toujours j'attaque toujours les tout à l'heure me disait que j'avais misé sur le mauvais cheval je vais miser encore sur le mauvais cheval alors que je préfère car à la base je préférais 40 mille à fantasy mais avec maintenant la mort enfin la mort pour le coup vraiment la fin de fantaisie et et la trajectoire de 40 mille je préférerai bosser sur du fantaisie voilà trajectoire de 40 mille là normalement vous dites mais quelle question j'ai du mal le remplacement des space marines par les primaries primaries c'est ça les super beurre space marine j'ai beaucoup de mal j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal j'avais adoré space marine 1 le jeu vidéo par exemple là le 2 bas ça va être des primaries qui remplacent des space marines encore une fois j'ai vraiment beaucoup de mal j'ai un peu l'impression pour vous donner une idée de j'ai l'impression de prendre à la fois le redcon peau marron peau verte des orques les redcon sur le fléau de wotelka et le changement de localisation des noms français enfin des noms anglais des noms vo pardon de version originale transformant en vf un peu en mode pique nique douille étoile andouille j'ai un peu l'impression de prendre tout ça d'un coup dans warmer count mille avec les primaries machin qui sort de nulle part belisarius cole qui fait venir les primaries qui sont des super space marine oui ça s'appelle ça s'appelle la garde de l'empereur en fait ça ouais mais là en fait c'est d'autres et ils ont pas d'anomalie génétique c'est pas intéressant les space marines c'est justement leur anomalie génétique qui les rendent intéressants ouais bah finalement en fait il ya quand même des anomalies génétiques parce que les joueurs ils gueulent et en fait bah c'est juste des super space marines mais en plus ça casse toute la dynamique avec le chaos enfin le principe c'est qu'il ya une espèce d'équivalent c'est tout donc c'est à dire que les space marines du chaos maintenant c'est de la merde à côté des primaries web on va sortir les prix marque noir et tout c'est beaucoup de mal avec le la direction de 40 mille en personnellement beaucoup 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 de mal mais bon il ya je dis pas que tout est nul mais il ya j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal alors où là beaucoup de questions et donc on attaque à non oui on attaque des vidéos que je n'ai enfin des messages que je n'ai pas vu hop alors bonne année petite question pour la f à oui non mais parce que j'ai pas lu celle là c'est vrai que je l'ai émis tout d'abord très bonne année 2023 merci pour toutes les vidéos et stream que je suis depuis plusieurs années maintenant pour la faq à quand plus d'options pour dépenser pour une chaîne twitch il faut que je pose dessus ça faisait partie de nation goal donc faut que je pose dessus activement je pense que je ferais ça en live comme ça on fera ça ensemble vu que c'est vous concerne en premier lieu un petit récapitulé nation goal de tes différents events qu'est ce qui reste sur la liste tu fais point d'exclamation donation goal ou point d'exclamation e live normalement sur la chaîne twitch tu as le tu as les tu as tous les donation goal en cours est ce que tu vas toucher avoir un jeu j'y ai touché j'y ai touché un petit peu est ce que j'y retoucherait probablement mais plus en mode fun qu'autre chose pense faire des streams vod avec des streamers lol comme comme oui c'est un en fait ça s'est arrêté parce qu'on ne pouvait pas sur deux semaines et ensuite on a un peu perdu le truc mais je compte enfin lui même me demande d'en faire donc on va en refaire on va en refaire oui oui ça fait regarder peut faire l'inverse avec toi qui va jouer sur le moins chaud moins chaud de jouer lol mais moins chaud moins chaud de jouer lol mais pourquoi pas en vrai pourquoi pas faut je dis pas non non plus c'est juste que moins chaud du 45 jours moi j'ai déjà répondu d'autres idées de jeux divers et variés de jeu à jouer sur twitch ouais j'en ai j'en ai pas là j'ai rejoué à blood ball récemment il ya j'ai eu chaos j'ai eu chaos gate là pas chaos gate le j'oublie le nom aussi de 40000 je lui gratos donc je compte y jouer il ya plein de il ya plein de jeux en vrai et des fois c'est juste c'est pas le temps j'ai envie de jouer à plein de jeux j'ai pas le temps finir mass effect tout ça tout ça en live il ya pas mal de choses il ya pas mal de chose du coup mais après là comme ça de tête je sais pas trop vous me prenez un froid monsieur van année petite question est ce qu'on verra le retour des tournois sub oui je voulais en faire un en février mais finalement là on est déjà fin février donc probablement en mars mais oui je compte en faire je compte en faire c'est juste que pas à chaque mois l'ambition était de le faire chaque mois et c'était compliqué c'est compliqué de faire ça chaque mois on si tu devais choisir un roman warcraft un sac à théo diablo ce serait lesquels alors d'ailleurs je pense que ça sera un donation goal du live de 2023 de faire une tier liste des romans warcraft alors starcraft diablo je n'ai pas tous lus donc c'est pas le warcraft je n'ai pas non plus tous lus mais je sais à peu près ce qu'il en est et je peux le faire maintenant starcraft diablo pour le coup il m'en manque quand même après je vais pas me répéter mais warcraft un peu aussi mais moi pour le coup je sais ce qu'ils disent ce qui n'est pas forcément le cas de tous les livres starcraft et diablo tu as le droit de tricher bien entendu warcraft un roman warcraft je peux tricher du coup guerre des anciens si je note les trois mais je vais tricher même très fort je vais te dire joueur du dragon guerre des anciens et les chefs de la rébellion sont les trois grands romans de warcraft que je trouve exceptionnel ça donne vraiment l'impression que c'était mieux avant alors que c'est pas le cas il ya des très bons romans warcraft qui sont sortis récemment notamment j'adore j'ai adoré before the storm comme roman qui pour moi est l'un des meilleurs aussi de la série warcraft mais c'est vrai que ne pas avoir les points gameplay en mode salut oh là là j'ai je suis un magicien de je suis un magicien donc je fais des blizzard et le blizzard il a 16 secondes de cd du coup il a 16 secondes de cd aussi dans le bouquin et à l'auberge ils vendent machin donc j'achète ça oh là là c'est con mais quand tu focalise plus sur l'histoire et pas sur le gameplay alors que tu es dans un livre donc ça n'a aucun sens de dire gameplay à basse et mieux en fait instantanément je trouve pour starcraft personnellement le livre la trilogie de starcraft qui m'a le plus c'est la trilogie du templier noir on me l'avait beaucoup conseillé j'étais en mode ouais vous en faites des caisses bah vous aviez raison d'en faire des caisses et ça c'est pour à ce que je pensais que c'était pas terrible c'est trouvé c'est vraiment la meilleure pour moi c'est vraiment le de très loin le mieux que j'ai pu lire sur starcraft il ya des bouquins starcraft sont pas terribles aussi de diablo j'ai beaucoup aimé storm of light sur diablo donc tempête de lumière le livre qui sert entre diablo 3 et reaper of souls j'ai pas encore eu l'occasion de lire la gare du péché mais je compte bien le faire et à mon avis la gare du péché c'est probablement la trilogie façon gare des anciens et façon c'est la trilogie de livres de diablo donc il ya de grandes chances que ce soit aussi la gare du péché mais on verra on verra on verra je ne l'ai pas lu encore donc je peux pas dire ça donc pour le moment de ceux que j'ai lu de diablo est en storm of light j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé deuxième question quel est ton ou tes arcs natif préféré dans world of aircraft le mmo gynéas gynéas génial il n'y a quasiment rien acheté sur gynéas il ya un respect de ce qui a été fait avant il ya de la nouveauté c'est littéralement que des fois on me dit je suis je suis juste un vieux con qui pense qu'avant des fois on me dit je suis un vieux con qui pense qu'au enfin un jeune con qui pense qu'au nouveau on m'a dit les deux guynéas vous montre ce que je recherche dans world of aircraft en fait et dans warcraft de manière générale tu prends de l'ancien tu prends de l'ancien tu respectes le matériau d'origine tu y apportes tu grèves des choses qui ont du sens par rapport à l'univers dans lequel tu es pour détailler en profondeur en forme et en profondeur ton propre pour que ça apporte des messages des thématiques du raisonnement amé apporter des nouveaux visuels pour les rendre uniques mais pas pour autant les rendre complètement incohérents par rapport à ce qui a pu être à côté gynéas c'est juste génial c'est nial qu'il n'est vraiment vraiment génial plus tu te penches sur le sujet plus c'est génial pas spécialement une extension et par exemple le monde l'histoire ou un traitement de faction de personnages puis après bah il ya mystère pandaria où je me rends je comprends toujours pas comment ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi bien vraiment quand tu vois qu'avant c'est cataclysme et qu'après c'est wood qu'avant cataclysme c'était ou tel cas et qu'après ou autre c'est légion et autres je suis en mode mais comment ils ont fait qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé dites nous dites nous pourquoi toutes les étoiles étaient alignés là qu'est ce qui s'est passé voilà je pense que ça fait deux sujets et merci de vos questions évidemment ça lui malgat toujours un plaisir de regarder ça même si ce soit sur part avec la carte diablo et autres pour ce travail j'aimerais te demander ces vidéos concernant les chasseurs des mondes diablo toujours d'actualité oui et j'ai fini à la vidéo j'ai fini l'arc de vala d'immortal était super bien tu es vraiment super bien l'arc de vala d'immortal j'ai eu les larmes aux yeux vraiment il était très 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 bon la musique a beaucoup contribué mais même l'arc est super bien pensé j'étais diablo immortal mérite qu'on y joue juste pour cet arc honnêtement et vous n'êtes pas obligé de dépenser le moindre centime je n'ai toujours pas dépensé le moindre centi sur centimes sur diablo immortal on vient d'apporter de nouveaux éléments concernant cette partie du lore et bien après j'étais déçu en fait on a plus traité vala que les chasseurs de démons donc j'ai un peu déçu pour le traitement des chasseurs de démons mais d'un autre côté le personnage c'est vala et donc que ce soit vala qui soit mis en avant c'est très bien c'est très très bien donc il n'y a pas tant de matière sur les chasseurs de démons au final mais c'est quand même intéressant et vu que la vidéo sera vala et les chasseurs de démons bah c'est bien je me demandais si tu allais poster et on en reparlera sur la vidéo de légion aussi d'ailleurs des chasseurs de démons vous allez me dire bah c'est pas les mêmes il est possible que légion est fait merci diablo à des espaces de rester votre la grande de voir 3 avec sa femme en alors vu qu'il y en a qui ont été perdus par des problèmes d'export ou par moi qui oubliez de faire des temps forts je compte refaire frozen throne je compte refaire frozen throne entièrement en live j'ai juste me mettrait pas en difficile parce que sinon je perds trop de temps donc je jouerai en normal et tout mais je referai frozen throne avec les doublages d'époque mais avec les graphismes les nouveaux qu'elle sert privé de où tu étais avant je sais pas du tout je me rappelle plus du tout autrement tous mes meilleurs voeux pour 2023 merci et merci merci de merci du soutien on connaît ton amour pour les str mmo et moba et moba mais aime-tu le genre fps c'est pas ton d'ailleurs j'ai beaucoup joué apex avec la zilane j'ai adoré apex j'y ai joué pendant au moins deux trois mois même après que la zilane soit terminé et je compte y rejouer parce que apex est un jeu exceptionnel même si le problème c'est que je suis nul je suis pas très bon dans les fps donc je compense mes mécaniques va dire fluctuante en fps par ma lecture du jeu où je suis un peu meilleur mais du coup apex me permet d'être bon alors que je suis nul en fps c'est aussi ça mais je trouve apex vraiment génial et après est-ce qu'il ya d'autres fps que j'aime bien bah oui maintenant la deux têtes comme ça apex aime-tu d'autres mmo autre que où à swathor guild wars 2 swathor guild wars 2 j'avais beaucoup beaucoup joué à lots online avant le fameux patch qui a fait déserté 95% des joueurs dont moi et ma guilde mon j'ai fait mes lettres de noblesse on va dire j'ai de d'expérience mmo vraiment joueurs c'est pas sur vous que je les ai faites c'est sur allot online donc je ne pourrais jamais l'oublier d'autres mmo que j'ai apprécié la deux têtes comme ça je sais pas peut-être que j'en oublie un et c'est terrible mais ouais guild wars 2 swathor c'est vraiment les deux que j'ai beaucoup aimé je passe pas ff j'accroche pas la patte graphique les personnages j'ai du mal merci d'avance et continue les vidéos de 15 heures j'ai eu un certain nul ça va y compliqué ou les langues j'en ai je comprends je suis tout à fait consommateur de ce genre de contenu aussi comme ça peut se voir comme ça peut se voir là j'ai pas trop tard mais dans le doute question pour la fac comment ça va financièrement ah voilà j'avais vu cette question comment ça va financièrement c'est fluctuant ça dépend des mois des fois il ya des mois où je sais catastrophique il ya des pas là le mois de janvier j'ai gagné 1300 euros brut pas net brut et du coup c'est c'est dur quand le passage des impôts arrive que j'en auto-entrepreneur et que j'ai pas les permissions des débuts d'années des premières années d'auto-entrepreneuriat disons qu'on mange des pâtes mais après ça fait partie des fois ça va beaucoup mieux donc ça dépend ça dépend on voit disons que des fois c'est bien dans ce genre d'activité de ne pas toujours regarder ces données chiffrées pour te concentrer sur ce que tu as à faire parce que sinon tu es très vite démoralisé très vite disons que j'aime pas dire ça mais c'est un peu le cas on est artiste un petit peu en tant que créateur de contenu en tout cas on a une vie d'artiste et au final bas en tant créateur de contenu et autres tu dois quand même être inspiré des sources d'inspiration si possible aussi bon ça c'est encore mieux mais juste être inspiré et c'est sûr que si tu attaques les live dans une ou tu n'es pas content il se passe des galères dans ta vie etc ben tu peux faire un bon live ça veut ça veut pas ça veut pas dire ça mais c'est quand même c'est quand même plus simple de produire du contenu de qualité quand tu es bien dans tes baskets quand tu te sens bien dans ta peau que tu as bien mangé que tu as que tu as des que tu as passé de bons moments avec tes amis que tu que tu attaques le live de l'esprit léger ou des vidéos l'esprit léger c'est plus facile c'est plus facile donc c'est pas toujours le cas bien entendu mais c'est plus simple et plus facile donc et je dis pas que c'est ce qui m'arrive tout le temps je ne dis pas ça donc financièrement basse c'est les montagnes russe parfois je me plains pas parfois je me plains pas mais c'est la merde et nous verrons voilà c'est ce que je me dis pour augmenter ta visibilité ne penses-tu pas que tu devrais faire des sessions sur d'autres jeux avec d'autres personnalités du jeu alors ça a l'air simple c'est plus facile à dire qu'à faire déjà pour avoir organisé beaucoup de compte de vide de soirée avec des créateurs de contenu déjà organisé ça c'est toujours galère tu as six personnes tu en as cinq qui répondent pas c'est toujours très très compliqué et puis même faut déjà avoir les personnalités en contact le featuring ça fait pas tout featuring ça fait pas tout chacun regarde son streamer et reste dans son coin et ça veut pas forcément pas forcément toujours tout dire et les sessions sur d'autres jeux en fait ça a l'air simple dit comme ça mais ça marche pas si demain je fais un live fortnite potentiellement plein de gens faire malga sur fortnite incroyable et peut-être que pour la première soirée vont être là mais la deuxième soirée forte qui aura personne et même en fait mon audience n'est pas forcément intéressé par ce genre de jeu donc ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça ça fonctionne pas comme ça en tout cas pas sur twitch et pas sur youtube ni l'un ni l'autre peut-être un peu plus sur twitch et même sur twitch c'est compliqué je pense que tu es un public de niche totalement c'est vrai totalement et que apparaît dans les vidéos stream d'autres personnes pour augmenter ta visibilité un peu comme de la pub quoi après oui mais faut pas non plus faire le forceur c'est ça aussi qui est difficile si tu fais le forceur tu passes par un connard est ce que c'est vrai même s'il faut quand même s'imposer parce que sinon tu restes dans ton coin et jamais personne t'invite donc faut trouver le juste milieu et et ça fait pas tout tu veux dire tu peux tu peux être avec avec les plus grands streamer de france francophone du monde etc si les gens aiment pas ce que tu fais ou qu'il s'intéresse pas à ce que tu fais il s'intéresse pas ce que tu fais parce que c'est même pas forcément ne pas aimer le contenu mais s'il ne s'y intéresse pas c'est le pire en fait c'est le c'est le pire c'est la pire situation d'ailleurs globalement c'est pas qu'on n'aime pas ce que tu fais c'est qu'on ne prend pas la peine de cliquer sur ce que tu fais et ça il ya c'est compliqué c'est compliqué de réussir à parfois à faire cliquer ou autre voilà c'est ce que tu as plus de raison de ne pas cliquer que de cliquer donc c'est toujours un peu le le souci et ça l'a dit comme ça ça fait très c'est facile c'est pas facile c'est pas simple et augmente là en plus dit comme ça ça donne vraiment l'impression que je ne pense qu'à mon intérêt personnel je ne vais pas voir d'autres personnes parce que j'ai qu'un intérêt personnel j'essaye de quand je fais des soirées avec des personnes c'est généralement des personnes que j'apprécie avec qui je connais une façon je pense ici demain je vais voir zérator je lui fais vient on fait une soirée je ne sais pas quel jeu déjà je sais même pas comment je lui envoie un message et il me répondra pas et c'est logique qu'ils me répondent pas parce que je vais pas me pointer comme ça en mode salut tu me fais de la pub c'est ça marche pas comme ça où en sont tes projets d'histoire sur diablo au ralenti malgré moi c'est compliqué parfois trouver le temps immortal alors immortale en vrai les vidéos sont simples mais je sais pas j'ai les vidéos sont simples à faire parce qu'il faut que je les résume mais d'un côté ça me fait chier de faire une petite vidéo je sais pas si c'est peut-être compliqué à dire comme ça mais moi j'aime bien détaillé donner beaucoup de choses et tout et là je suis dans une situation un peu un peu bizarre en fait un peu bizarre mais une fois que je serai lancé ça ira souvent je fonctionne un peu comme ça quand je suis lancé c'est bon c'est le lancement qui est délicat c'est le lancement qui est délicat mais une fois que je suis lancé c'est bon starcraft évolution évolution je suis très motivé le truc qui me fait ralentir la sortie d'évolution c'est mission nova l'émission nova que j'ai fait en live mais j'arrive pas à me motiver je trouve en fait je trouve pas ça compliqué à faire mais justement et du coup j'arrive pas à trouver le c'est le syndrome un peu de la page blanche avec nova et du coup bah j'ai demandé j'ai demandé de l'aide à eva pour m'aider à préparer me produire un script pour mission nova parce que j'ai j'y arrive pas j'arrive pas j'ai vraiment la page blanche mission nova alors qu'évolution j'ai plein de choses à dire c'est trop bien mais je peux pas commencer par évolution alors que mission nova avant étant donné que tu es un développeur indépendant développeur je sais pas si le terme est bon tu besoin d'être pour des vidéos on en a parlé avant communauté je pense que des personnes sont à l'aise avec le montage par exemple je pense pas spécifiquement moi je préfère préciser alors c'est vrai que je demande rarement alors pour le coup le montage j'avais demandé à pas mal de personnes le bémol h alors peut-être que j'ai pas eu de bol ou peut-être que c'était compliqué etc le montage j'avoue que avoir un monteur serait trop ce serait le rêve et d'ailleurs si jamais j'avais assez d'argent pour prendre professionnellement quelqu'un sur la chaîne ce serait un monteur avant eva n'est sort avant plein d'autres un monteur que je paye là par exemple en tête comme ça je pense à série à cela je le prendrai à plein temps professionnel machin brem si je n'ai pas les revenus pour le faire ça et le souci j'ai déjà du mal à potentiellement en vivre tout seul donc je ne peux pas financer d'autres personnes mais un monteur je trouve ça trop important ça dynamise de fou de la chaîne c'est rigolo ça donne c'est une bouffée d'air frais je trouve donc j'aimerais j'aimerais ça le problème en fait c'est qu'à chaque fois que j'ai fait appel à des à la communauté pour des monteurs notamment bas du coup série à cela aussi série à cela est celui qui a le plus contribué mais en fait le problème c'est qu'à chaque fois il ya et ce qui est logique c'est du bénévolat bien sûr c'est pas payer ce pas professionnel et du coup bas globalement c'est le mec est motivé deux semaines ensuite en fait aux f parfois certains qui sont très motivés mais le problème c'est que le contenu qu'ils craignent et comme ils connaissent pas trop et c'est bas c'est pas fou des mecs qui disent ouais 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 et quand tu leur envoie après c'est sous-marin et on j'ai plus de nouvelles donc en dehors de série à cela et encore c'est la scène c'est pareil et des moments où il était plus dispo et autres bah du coup ça fait que il n'y a pas vraiment eu de suite quoi c'est ça le truc mais en vrai si vous voulez si vous voulez n'hésitez pas à en faire des mondes et des best off mais les envoyer et potentiellement je me dis ah ouais ça c'est cool et tout si jamais parce que des fois quand il ya des mois où ça se passe pas trop mal j'essaye de garder un petit peu pour éventuellement je pars aller par exemple payer un artiste pour qu'il me produise une image pour que je vais utiliser dans la prochaine vidéo d'histoire d'un héros ou autre donc ce genre de budget je peux l'allouer aussi justement à un best off ou autre il n'y a pas de souci à ce niveau là c'est juste que très souvent les best off professionnel c'est c'est très cher très 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 cher et on peut te filer un coup de main si tu as besoin c'est très gentil le lanzor c'est très très gentil et j'avoue que j'y pense pas et peut-être que parfois je vous appelle pas trop à la commu sur certaines choses j'ai pas envie de forcer ou j'ai pas envie de j'aime bien faire mes trucs dans mon coin mais là j'ai envie de dire ce genre de choses c'est plus c'est plus à votre initiative même si ça a l'air con quand il dit comme ça mais oui moi je suis tout à fait ouvert je tout à fait ouvert peut-être que je suis trop attentiste je demande c'est tout à fait possible je sais pas là dessus c'est à vous de me le dire bon en tout cas voilà on a terminé les on a terminé les réponses j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos interrogations que ce fut plaisant quand même à visionner à lire à écouter à les sous titres s'ils sont pas partis trop loin vous savez comment on nique les sous titres avec plein de noms propres donc black rock trale guerre des anciens roche noire black tous green voilà normalement la sous titres du coup du coup merci à tous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus ça veut pas dire que comme j'ai fait une vidéo ce soir aux questions j'ai pu répondre aux questions bien entendu mais c'est souvent des vidéos assez sympa c'est cool bonne en bonne ambiance pour répondre à toutes vos interrogations et merci encore à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont posé leurs questions c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'échanges aussi parce que des fois il ya des choses que j'ai pas pensé vous me donnez vous me donnez envie de m'exprimer aussi sur certains sujets que j'aborde pas forcément toujours avant c'est vrai que j'ai rarement parlé du foot donc voilà plein de bisous à bientôt pour prochaines vidéos à plus dans le nexus j'ai rien à dire avec une grosse voix ou autre ce que je peux dire c'est prendre une petite voix et vous inciter bien sûr je les dis dans la vidéo de four à question mais les likes les commentaires ça augmente la visibilité de la chaîne est vraiment c'est important c'est un réflexe à prendre et c'est super gentil merci beaucoup un follow twitter facebook bien sûr la chaîne twitch la chaîne twitch évidemment pourquoi pourquoi pas la chaîne twitch sur ce truc parce que je n'y ai pas pensé ouais c'est possible bisous